Islam. Un graffiti ne devrait pas dire ça. Faustine Balmel de Lausin se présente sur sa biographie du réseau de l'Oiseau Bleu comme une militante engagée pour les quartiers populaires et contre la pauvreté, solidarité et écologie, élue à l'île France et à la métropole de l'île avec Génération Lille. Elle arbore sur son identifiant le drapeau ukrainien et le V de la victoire que s'est approprié Nupes, cette alliance électorale menée aux joutes législatives par son conducator Jean-Luc Mélenchon. Elle a subi un désagrément manifeste le 11 juin au soir. Sa porte a été ornée d'un graffiti de trois mots « l'islam tue » et elle a commis un pépiment rageur orné d'une photo. De Faustine Balmel de Lausin, voici ce que je viens de trouver sur ma porte en rentrant ce soir, à Gerbée. Pas de fachos dans nos quartiers, racistes dégages. Fin de citation En tant que citoyen respectueux de la propriété d'autrui et conscient de la destination universelle des biens, je ne peux que m'indigner avec elle de cette dégradation. Mais ma solidarité aurait été identique si l'inscription avait été, par exemple, « Le climato-scepticisme vaincra » ou « Vive Macron » ou « Amnistie et immunité pour la fraude fiscale » ou encore « Abolition de la démocratie ». Que les slogans soient pertinents ou impertinents, il ne faut pas dégrader le bien d'autrui. Point final Adrien Quatennens s'est cru obligé de pépier en réponse la dégénérescence de la pensée, honteux et révoltant, soutien total. Fin de citation Auraient-ils perdu une occasion de se taire ? Oui. Dire le vrai, le fait établi, ce n'est que le prérequis indispensable pour pouvoir penser. Parce que l'islam tue. C'est un fait. Par exemple, c'est par la charia, loi en vigueur en Arabie saoudite, qu'ont été condamnées à la peine capitale 81 personnes, puis qu'elles ont été exécutées le 15 mars dernier. C'est le groupe djihadiste ISWAP qui est tenu pour responsable de l'attentat contre la paroisse Saint-François de Wo au Nigeria. Plus près de nous, Ivan Colonna a été tué par un djihadiste, et le docteur Alban Gervaise a été égorgé le 10 mai dernier au nom d'Allah, même si le parquet refuse de qualifier ce dernier attentat de terroriste. La litanie pourrait être lassante, interminable. Parfois même, les attentats sont commis par des musulmans contre des musulmans. Mais chasser ce réel que je ne saurais voir, diront ceux qui courtisent les souffrages des musulmans en France. Bien sûr, il est possible d'être plus nuancé qu'un simple « l'islam tue ». Dire que les assassinats et exécutions justifiées par l'islam pour certains musulmans ne le sont pas pour d'autres. Dire que toutes les formes d'islam ne tuent pas. Corriger le graffiti en « des islams tuent pas tous » pour être irréprochable dans l'expression. Mais sans céder sur la vérité. L'islam est invoqué par des bourreaux musulmans pour justifier de tuer. La dialectique, habituellement en vigueur à gauche et dans les médias ayant pignon sur rue, prévoit que le terrorisme commis au nom d'Allah par des musulmans n'a rien à voir avec l'islam. Elle a du plomb dans l'aile, mais il lui reste tout de même quelques promoteurs pour des raisons électorales. Qu'il soit ici martelé qu'en l'absence de réaction d'exclusion unanime est résolue de l'ensemble des musulmans à chaque attentat, cette affirmation ne saurait être autre chose qu'un mantra dont le pouvoir magique reste à prouver. La différence entre un musulman qui commet un attentat et celui qui n'en commet pas est une différence de degré, pas de nature. Les sons Faustine Balmel de Lausanne vomirent tranquilles, mais pas sans lui indiquer que musulman n'est pas une race et que son raciste dégage est par conséquent hors sujet. En outre, la suite du slogan « Pas de fachos dans nos quartiers », c'est « Pas de quartier pour les fachos », soit littéralement un appel au meurtre en raison d'une différence d'opinion. Bref, la gauche humaniste et tolérante, si bien illustrée par les antifas d'opérettes qui pourrissent la vie politique avec leur violence, mais bénéficient de tant d'indulgences de la part des élus et des juges islamo-gauchistes. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi la prouver d'un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada